Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La levée des sanctions économiques et financières infligées au Mali par la CDAO en janvier dernier n'est toujours pas effective. Deux semaines après le verdict d'annulation prononcé par l'UEMOA, l'agent au pouvoir interpelle la communauté internationale à ce sujet et plaide pour l'application immédiate de cette décision de justice. Retour du procès dit des 100 jours en République démocratique du Congo. Ce dossier de détournement de deniers publics qui met notamment en cause Vital Kamere, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, sera examiné dès le 11 avril par la Cour de cassation. Il s'agit du dernier recours en justice pour contester le jugement rendu au premier degré et confirmé par la Cour d'appel. Et Visa s'implante en Afrique. Le géant mondial des paiements numériques vient d'inaugurer un centre d'innovation à Nairobi au Kenya. Il s'agit de son premier studio d'innovation sur le continent africain et de son sixième dans le monde. Mais tout d'abord au Mali, la justice a annoncé le 6 avril l'ouverture d'une enquête concernant les événements survenus entre le 27 et le 31 mars à Moura, dans le centre du pays. D'après les témoignages recueillis par plusieurs ONG, des exécutions en masse de civils auraient été commises par des soldats maliens et des combattants étrangers. De son côté, l'armée malienne soutient une version diamétralement opposée et d'y avoir neutralisé plus de 200 djihadistes lors d'une opération d'envergure. Les conclusions de cette enquête sont donc très attendues. Également dans l'actualité, nouvelle péripétie dans le pré-dialogue de Doha au Qatar qui regroupe depuis le 13 mars plus de 50 groupes politico-militaires et les autorités de transition du Tchad. La plateforme Waqit Tama, composée de la société civile, de syndicats et de plusieurs partis politiques de l'opposition, a annoncé le 6 avril la suspension de sa participation à toute négociation avec l'agent au pouvoir. La plateforme reproche à l'agent l'enlisement du pré-dialogue de Doha, la prédominance de violences au sein des forces de défense et de sécurité, ainsi que les violations systématiques des droits humains. Rappelons que le 4 avril, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, un mouvement politico-militaire, avait annoncé son retrait du pré-dialogue. Ces retraits en cascade posent la question sur la participation de toutes les parties au dialogue inclusif tchadien prévu le 10 mai prochain. C'était l'un des rares succès de l'agent militaire malienne face aux organisations régionales. Le 24 mars dernier, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, avait ordonné la suspension des sanctions prises en janvier dernier contre le Mali par la CDAO, faute d'accords trouvés sur le calendrier de transition. Deux semaines après cette décision, le gouvernement malien de transition censurge contre le non-respect de ce verdict et interpelle la communauté internationale. Les explications de Joël Ballot. Le 24 mars 2022, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a ordonné la levée de suspension des sanctions économiques et financières prises le 9 janvier contre le Mali par la CDAO et l'UEMOA. Malgré la décision de la Cour de justice de l'UEMOA, les sanctions restent toujours en vigueur, provoquant l'indignation des autorités maliennes qui voient en ces décisions un acharnement contre le peuple malien. Nous pensons que ces sanctions doivent être immédiatement levées par la conférence des chefs d'État parce que ce sursis-là n'est d'ailleurs susceptible d'aucun recours. À partir du moment où la Cour de justice dit qu'il faut stopper, même la CDAO devait lever cette mesure. Je crois que ce n'est pas à ça que nous avons assisté et ces mesures sont maintenues injustement. Ça affecte les populations. En riposte aux sanctions de la CDAO, le Mali a engagé deux procédures par devant la Cour de justice de l'UEMOA aux fins d'annulation au fonds et de sursis à l'exécution des dites sanctions. Cependant, la CDAO reste ferme. Les sanctions appliquées au Mali ne seront levées, faute d'accord sur le calendrier de transition. Le Mali va continuer à utiliser de toutes les voies de recours pour obtenir l'application de cette mesure-là. Je crois que c'est ça, aujourd'hui, que nous voulons mettre en avant. Et aussi dire que même cette décision de la BCAO, nous savons qu'il y a des donneurs d'ordre ailleurs. Nous les avons vus sortir récemment des bois pour donner des injonctions. Nous savons que notre pays est aujourd'hui puni et sanctionné pour ses choix politiques. Au regard de l'impact humain et social considérable des sanctions sur les populations du Mali, le gouvernement appelle la CDAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies à s'engager activement afin que l'UEMOA se conforme à la légalité internationale et aux décisions de son propre organe de contrôle juridictionnel. Dernier recours possible pour la défense de Vital Kamere devant la justice congolaise. Le procès dit des 100 jours sera examiné dès le 11 avril par la Cour de cassation de Kinshasa. Un dossier dans lequel l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, ainsi que plusieurs autres accusés présumés, sont poursuivis pour détournement de deniers publics. Plus de détails avec Samantha Saberou, Sabu Banka. Le procès qui a fait couler beaucoup d'encre en République démocratique du Congo, en l'occurrence l'affaire 100 jours, va reprendre ce 11 avril 2022. L'affaire mettant en cause Vital Kamere, ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Samy Jamal, directeur général de la société Samy Bossarl, et Jeannou Mouima, administratif à la présidence de la République, est de retour renseigne la Cour de cassation dans une notification d'audience signée le 28 mars 2022. Je penche plutôt pour la version de ses proches qui pensent que c'est un procès politique parce qu'avant de s'allier aux élections précédentes à Félix Tshisekedi, Kamere était lui-même candidat et il avait l'intention de l'être à nouveau en 2023. Donc par ce procès d'office écarté, il y a eu des réductions de peine de 20 ans à 13 ans. Est-ce qu'on va annuler la sanction ? Je ne pense pas. Et tant que la sanction n'est pas annulée, il ne pourra pas être candidat. L'ancien directeur du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, déjà en liberté provisoire, séjourne actuellement en Europe depuis janvier 2022. Pour se faire soigner, il se pourrait donc que ce procès débute sans sa présence physique. Voilà donc, je pense que oui, le procès est beaucoup plus politique que juridique, parce que les juges en le condamnant, selon diverses sources, n'ont pas pu apporter suffisamment d'éléments pour dire que Kamere avait pu détourner de l'argent dans ce procès du programme des 100 jours. Rappelons que l'ancien allié de Félix Tshisekedi, Samy Jamal et Janou Mouima ont été condamnés en appel respectivement à 13 ans, 6 ans et une année des travaux forcés. Ces derniers sont poursuivis pour détournement des déniés publics dans le cadre du programme 100 jours du président de la République. L'Afrique constitue une opportunité d'innovation pour les opérateurs du secteur financier, raison pour laquelle le géant mondial des paiements numériques Visa a voulu se faire une place de choix dans le futur commerce africain en inaugurant le 6 avril un centre d'innovation à Nairobi, le premier du genre en Afrique et son sixième à travers le monde. Reportage de notre envoyé spécial au Kenya, Fraterne Dakaï Senga. C'est le premier centre d'innovation Visa implanté en Afrique. Il a été inauguré ce 6 avril 2022 à Nairobi, la capitale du Kenya. C'est également un espace où l'innovation est au centre des solutions proposées aux clients des services financiers en Afrique. Le centre d'innovation en Afrique subsaharienne fait partie d'un réseau global des centres d'innovation Visa éparpillés un peu partout dans le monde. Il y en a 12 comme ça et le premier est opérationnel depuis 2014. Visa continue d'investir dans ces centres car ils ont démontré un vrai impact sur le marché. Notre seul objectif est de construire une plateforme de commerce du futur en Afrique et qui met le client au centre de l'innovation. Le centre est composé de plusieurs parties qui montrent les opportunités d'innovation à partir de la vie quotidienne du consommateur. Aux acteurs économiques et développeurs des solutions, il a été rappelé l'importance de mettre l'humain au centre des innovations. L'une des choses sur laquelle on a longtemps travaillé ensemble avec Visa, c'est l'amélioration de notre cybersécurité. Je crois que le travail que fait Visa dans ce sens est méconnu car Visa va au-delà des cartes de paiement. Derrière tout ça, il y a toute une infrastructure qui doit être solide et sécurisée et nous avons longtemps travaillé avec Visa et des partenaires locaux, dont les banques, pour délivrer un haut niveau de sécurité. Sinon, tout se serait écroulé. En Afrique, la majorité des transactions se font en espèces, avec des estimations montrant que seulement 10% des paiements sont effectués de façon numérique. Avec une population qui devrait atteindre 1,5 milliard d'habitants en 2030 et 2 milliards en 2050, l'Afrique constitue une opportunité d'innovation pour les opérateurs du secteur financier. Et pour Visa, pour effectuer des paiements, il ne s'agit pas seulement d'une carte, mais de toute une expérience digitale offerte par les nouvelles technologies au service du client. L'Afrique compte s'inspirer des réussites de l'Asie pour améliorer ses performances dans le secteur agricole. C'était justement le but de la première mission économique de la francophonie en Asie du Sud-Est. Fin mars, plusieurs opérateurs économiques africains du secteur de l'élevage ont visité la plus grande ferme cambodgienne. Objectif affiché, s'inspirer de l'expertise du Cambodge en matière de production laitière. Reportage de notre envoyée spéciale, Viviane Baouken. Voici l'un des projets agro-industriels les plus ambitieux du Cambodge, la ferme Kérissou. Située à près de 40 kilomètres au sud de Phnom Penh, capitale du Cambodge, nous sommes dans la vallée de Phnom Tamao, étalée sur près de 300 hectares. La ferme dispose d'un cheptel de près de 500 génisses Holstein, importés d'Australie et qui produit individuellement en moyenne 38 litres de lait par jour. Nous avons déjà initié des études dans ce sens-là, mais il faut dire qu'avec ce qu'on avait comme maîtrise de technologie, nous on était à une vache l'hectare. Bon, maintenant avec ce que nous avons pu apprécier qui est fait par Kérissou Farm, 700 vaches pour 300 hectares, on est sur un ratio de 2,3 vaches par hectare. Donc ça c'est quelque chose qui viendra améliorer, c'est une coopération technique bilatérale à engager avec Kérissou qui viendra améliorer ce que nous avons déjà commencé sur le terrain, comme vous pouvez le voir, en multipliant au moins par deux et notre production. À Kérissou Farm, l'activité principale est la production du lait de vache. La ferme s'est dotée d'une usine de traitement de lait frais. Cette usine produit des yaourds destinés à la consommation locale et à l'importation dans la région d'Asie du Sud-Est. Un bel exemple de réussite pour Moussadia. Il possède une trentaine de vaches au Sénégal et l'expérience cambodgienne est une aubaine pour lui. Au Sénégal, dans le cadre de notre association pour l'intensification de la production laitière en IPL, nous importons chaque année à peu près entre 1000 et 1500 vaches pour le moment. Donc juste pour te dire que le potentiel est là, nous avons quelques fermes qui ont quand même quelques centaines de vaches. Peut-être ce qui va manquer comparé à ce que nous venons de visiter, c'est toute la chaîne jusqu'à la production du lait et des produits finis avec un système purement automatisé, informatisé. Pour mettre en place ce projet ambitieux, Kérissou Farm y a investi près de 10 millions de dollars. De quoi mettre en place ces énormes plantations de maïs, de soudia, de foin, toutes destinées à la fabrication des aliments de vaches. Parmi les coûts de production, il y a également la santé des bêtes. Pour prévenir toute maladie, la FEM a mis en place ces puces qui permettent de façon automatique d'identifier les bêtes malades, de les sorties des inclots, afin d'obtenir de meilleurs soins. L'électricité reste inaccessible à une lâche partie de la population béninoise. Et ce, malgré plusieurs projets, le gouvernement béninois a donc décidé d'inverser la tendance en se concentrant sur les énergies renouvelables et sur la réduction de la dépendance énergétique du pays, en passant de 90% à 30%. En 2019, le taux d'accès national à l'électricité en milieu rural au Bénin est estimé à 18,3% selon la Banque mondiale. La demande croissante en énergie électrique dans les zones rurales et périurbaines reste insatisfaisante. Aussi, la compagnie béninoise Ismat Énergie, spécialisée en énergie renouvelable, propose le solaire comme solution palliative pour une meilleure couverture électrique. En 2021, nous avons un taux d'accès à l'énergie d'au moins 53%, ce qui constitue un progrès énorme. Et en plus de ça, il y a beaucoup de projets en coût qui sont sur le point d'être amorcés. Je suis présente sur l'énergie renouvelable avec la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des centrales solaires, aussi bien en autoconsommation qu'en injection et en or réseau. En 2021, le Bénin a bénéficié des 200 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur de l'accès aux services d'électricité pour les ménages, les entreprises et les services publics de base. En appui à cette initiative, Ismat Énergie entend nouer des partenariats qui vont lui permettre de bénéficier de l'accompagnement dans la réalisation des projets visant à favoriser l'accès global à une énergie propre au Bénin. Notre rencontre avec les entreprises, aussi bien vietnamiennes que cambodgiennes, les visites et les partages d'expériences nous ont permis de comprendre leur avancée en matière de technologie afin de cerner ou d'identifier les pistes et possibilités de partenariat entre nous et ces entreprises. À travers divers projets, le gouvernement béninois envisage de réduire sa dépendance aux importations d'énergie de 90 à 30,2% et d'entamer le processus de diversification du mix énergétique avec 16,30% d'énergie renouvelable à travers le démarrage de la construction de plusieurs centrales solaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.